Et bonjour à tous, c'est Vanson, je vous retrouve à nouveau pour un petit épisode de Distant Worlds Universe avec les Kouaméno. Donc, entre l'épisode où je configurerai la partie et cet épisode-là, j'ai réalisé 2-3 petites choses. Tout d'abord, vous avez raté juste un écran de début de partie, mais on est quand même en 2100, donc le 1er février 2100, donc qui est le premier jour d'une nouvelle partie, donc vous n'avez rien raté en termes de jeu de gameplay. Par contre, vous avez raté, j'ai renommé la planète sur laquelle nous nous trouvons, et j'ai réalisé au cours de la vidéo précédente, qui est la vidéo bonus conception des vaisseaux et des bases, non un peu pompeux, mais c'est exactement ce qu'on a fait pendant près d'une heure, j'ai réalisé l'intégralité de ces modèles, et j'ai tout simplement sélectionné ces modèles, et je les ai sauvegardés, histoire que si on relance un futur let's play, je puisse recharger les modèles et faire que des petits ajustements, plutôt que d'avoir à faire une vidéo d'une heure à chaque fois. Voilà. Donc du coup, c'est les deux seules choses que vous avez ratées. Si vous êtes purement débutant sur Distant World Universe, et que le jeu semble vous intéresser, je vous invite tout de même à regarder, on va dire, les premiers 20 minutes, voire la première demi-heure, bref, la première conception de vaisseaux sur la vidéo conception des bases et vaisseaux, tout simplement parce que j'y explique un certain nombre de notions qui sont assez intéressantes pour les débutants à appréhender assez rapidement, s'ils veulent concevoir leur propre vaisseau rapidement. Ce sont des notions que nous reverrons au fur et à mesure du let's play, sur lesquelles on s'attardera d'ailleurs plus en détail au fur et à mesure que leur importance va grandir, mais si vous voulez démarrer le jeu rapidement et que vous cherchez des informations rapides, cet épisode, donc, on va dire bonus, peut vous intéresser énormément. Donc aujourd'hui, on va par contre commencer le jeu lui-même. Donc on est paumé, on est, comme je le disais, paumé dans l'espace, on a une planète, on n'a rien, et on se trouve au milieu d'un système solaire. Donc la planète, je l'ai renommée, je l'ai appelée Lantia, elle s'appelait Recha Prime 2 ou 3, 3, me semble, je l'ai appelée Lantia parce que j'appelle mes planètes de départ Lantia à chaque fois. C'est un choix. Voilà. Donc, première chose, on va essayer de regarder ce qu'il y a dans le système autour de nous. Donc on va dézoomer un peu. Et donc, alors, déjà, première chose. Notre planète, c'est une planète océanique, donc ça, ça vient de notre race, on commence forcément sur une planète océanique. Donc, on a 2,528,000,000 de personnes sur cette planète, donc de Kuoméno, et il y a une augmentation démographique de 4%. C'est assez faible. On va essayer de la booster un peu. Au niveau des ressources, on a du cristal de 10 lithium. C'est plutôt rare. Normalement, si vous cliquez dessous, vous voyez que fréquence modérée, mais ça reste sympathique. Donc, on l'utilise souvent dans des armements complexes. Donc, le cristal de 10 lithium, c'est que ce serait des planètes océaniques. Donc, si je vais là, je ferai un petit... Euh, pas ici. Ici. Je ferai un petit tour sur les différents trucs, mais il me semble... Alors, on l'a classé par ordre alphabétique. Voilà. En faisant comme ça, vous voyez dans quoi c'est utilisé, le cristal de 10 lithium. Et vous voyez que c'est utilisé dans des faisceaux de classe titan. Donc, tout ça, on n'aura pas besoin. On n'aura pas besoin... Ça non plus... Ça non plus... Ok, donc le cristal de 10 lithium, effectivement, on n'en aura pas besoin en début de jeu. Mais c'est pas grave. Ça pourra nous servir plus tard. Donc, c'est toujours intéressant. Mais du coup, c'est un peu ce qu'on va appeler une ressource morte. Pour l'instant, c'est-à-dire une ressource qui n'a aucune utilité. Tous ces trucs-là, on ne l'utilisera pas pour l'instant. Ça, c'est beaucoup trop tard. Enfin, par rapport à nous, c'est bien plus tard. Donc, voilà. Mais si vous regardez, par exemple, l'acier est utilisé dans beaucoup plus de choses. Notamment les blindages standards, les propulseurs vectoriels qu'on utilise déjà. Les premiers hyperpropulseurs vont les utiliser aussi. Les réacteurs à fission, à fusion, etc. Et notamment notre réacteur à noyaux Nova. Le réacteur spécifique de notre race. Il n'y a que nous qui pouvons la rechercher. Voilà. Et t'ananananère. Les manufactures d'armement, les cellules de stockage de carburant 1, 2, 3. Les baies de stockage 1, 2, 3. Les compartiments militaires. Bref, l'acier est utilisé dans beaucoup de choses. Et notamment, des trucs qu'on utilise déjà. Donc, l'acier, ça va être très important d'en avoir. Par exemple, le tout premier hyperespace, qui est le générateur de sphères hyperespace, utilise de l'acier. Les petites baies de stockage, les petites cellules de carburant, les propulseurs de manœuvre, les propulseurs ioniques, les propulseurs spatiaux basiques, qu'on utilise déjà. Les modules d'habitation, les baies d'amarrage, les chantiers de construction. L'acier se retrouve tellement de partout que vous en avez un besoin énorme. Donc, c'est une ressource qu'il va nous falloir en très grande quantité. Donc, voilà. Mais en même temps, c'est aussi une ressource qui est assez courante. Donc, pour passer vite fait, vous avez deux types de ressources. Les ressources stratégiques et les ressources de luxe. Les ressources stratégiques vous servent à construire tout et n'importe quoi. Quant à les ressources de luxe, elles, aident à améliorer le moral et le développement de votre population. Voilà. C'est tout. Notamment, là, ce qu'on voit, c'est qu'en termes de stock, on a un peu tout, mais pas tout. En termes de ressources stratégiques, notamment, on n'a pas... Donc, j'ai installé un petit mode. C'est le DAS Chrome Theme. Blue Chrome Theme ou un truc comme ça. Et du coup, ça change les logos. Donc, si vous jouez sans le mode, vous n'aurez pas tout à fait les mêmes logos. Ce qu'il faut comprendre, c'est que de toute façon, les ressources stratégiques servent à construire, les ressources de luxe, elles, sont du bonus de développement et de bonheur. Alors, du coup, ce qui se passe, c'est que vous avez trois ressources de luxe ultra rares. Les sécrétions zentabiennes, l'épice corabienne et les fruits du loros. Ce sont trois ressources qui valent extrêmement cher, qui sont extrêmement rares, mais qui vont avoir pour effet d'ajouter directement du développement à votre colonie. Voilà, qui est accès. L'autre ressource qu'on génère, c'est quoi ? C'est les Pauquestirans, donc aussi modérées. Donc, c'est une ressource de luxe. Et tout ce que je sais, c'est que dans notre race, on a deux bonus. Il ne me semble pas que ça en fasse partie, ces deux-là. Nous, c'est les encens aquasiens et les polymères. Donc, en fait, cette ressource de luxe, on nous ajoute des bonus, mais en tous les cas, pas de bonus au niveau... Enfin, pas de bonus là-dedans, ni le plus 5 en satisfaction, ni le plus 5 en développement. Donc, voilà. Donc, on n'a toujours pas enlevé la pause là-dessus. Donc, on a un PIB de 30K, on a une valeur stratégique de 167, on y reviendra plus tard. On a une taxe de 22%, on va la baisser, on y reviendra. Et voilà. Au niveau des personnages, donc on a trois personnages. Donc, n'hésitez pas, pour l'instant, je suis en train de tourner ces épisodes sans avoir fait l'appel au nom. Mais ce n'est pas grave, je pourrais continuer à le nommer plus tard. Donc, ça, j'en ai parlé un peu pendant l'épisode bonus, mais en gros, on a un scientifique qui est bon de partout. Du coup, on a fait une station qui nous permet de faire toutes les recherches en même temps dans la même station. Comme ça, on envoie ce mec-là dans la station et il nous permet de booster toutes nos recherches. Notre chef de faction n'est pas très cool, en fait. Parce que du coup, la satisfaction des colonies n'est pas top. Bon, bonus à la croissance démographique, ce n'est pas du luxe pour notre faction. Vitesse de recrutement des troupes et rapidité militaire, c'est vraiment de la merde, en fait. Notre faction n'est pas très militaire, donc ça n'aide pas beaucoup. Donc, c'est le dirigeant de l'antia, tout simplement. Donc, le dirigeant de l'antia. Et on a un agent des renseignements. Et lui, on ne sait pas ce qu'il a, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas son trait de caractère. Et du coup, on ne sait pas. Apparemment, c'est un spécialiste des assassinats. Mais il faudra qu'on l'envoie faire une opération pour savoir ses caractéristiques. Pour l'instant, il ne servira à rien. Voilà, c'est tout. Donc, je passe vite fait sur l'interface. Donc ici, vous avez différents filtres des trucs qui peuvent être intéressants. Ici, vous avez les colonies, les personnages, spatio-port, etc. Vous y retrouvez énormément de choses. Notamment, ici, vous voyez qu'il y a un bonus si vous construisez à Rache Prime. 3, donc qui est ici, qui est quand même à l'autre bout du système solaire. Si vous construisez une station de recherche à côté, là-bas, vous aurez un bonus de 23% aux recherches sur les armements. Donc, ce sera un bon endroit plus tard pour mettre une station de recherche spécialisée dans l'armement, qui ne fait que ça. Voilà, ensuite, vous avez les touristes, par exemple. Ici, vous savez que, voilà, ici, il y a un ancien monolithe sur cette planète. Du coup, elle a un bonus au tourisme. Et ici, il y a des ruines, donc ça fait un bonus au tourisme. Et ici, il y a des ruines aussi, donc ça fait un bonus au tourisme. Donc, les ruines, c'est symbolisé par ces trois petits points. Donc, on sait qu'il y aura des trucs à chercher ici. Ici, on voit qu'il y a aussi un vaisseau. Donc, ici, on voit qu'il y a des composants endommagés. C'est scripté par le jeu. C'est une des rares choses qui est scriptée par le jeu. Une des choses, c'est qu'il y a forcément une des géantes gazeuses dans votre système solaire qui vous donne du fuel. Donc, du casse-lon, au début de partie. On va y revenir. Vous avez forcément une ceinture d'astéroïdes. Donc là, elle doit être par ici, voilà, avec ces petites choses dedans. Donc, qui sont des vers de l'espace. Vous avez forcément deux lieux de ruines, dont un qui va vous faire découvrir l'hyperespace. Et vous avez forcément deux vaisseaux dans votre système solaire, dont un destroyer, ici, là, qui est endommagé, donc qu'il faut réparer. Et une frégate qui, elle, n'est pas du tout endommagée et qu'il suffit d'aborder pour se l'approprier. C'est scripté par le jeu. C'est certaines des rares choses qui sont scriptées par le jeu, sinon c'est full aléatoire. Donc, en termes de planètes, qu'est-ce qu'on a ? On a une planète désertique, ici, mais avec une qualité plutôt moyenne. Donc, la qualité des planètes, ça va de 0 à 100. Si la qualité est inférieure à 50%, elle est jugée très difficilement vivable. Et vous perdez de l'argent à entretenir la colonie. Mais ça peut être utile si vous voulez placer une colonie dans un secteur stratégique. Si elle est au-dessus de 50%, vous gagnez un peu d'argent. Et plus c'est élevé, mieux c'est, bien évidemment. Ça, c'est la taille de la planète, donc 20,5K. Si on regarde la nôtre, elle fait 29,3. Il me semble que ça va en moyenne de 20 à 40. J'ai vu une fois une planète de 19 et quelques colonisables. Globalement, en général, c'est 20 à 40, les planètes colonisables. Et donc, plus c'est grand, plus ça peut qu'il y ait de population. Plus il y a de population, plus vous avez de taxes. Et donc, voilà, c'est sympa. Donc, une première planète ici. Ici, c'est quoi ? C'est une gelée ? Non, c'est une stérile. Donc, une roche stérile de qualité 0%, toute petite. Donc, ce qui sera bonne que pour le minage. Donc, la troisième, c'est la nôtre. Donc, avec... Voilà, qu'est-ce qui s'est passé ? Ouais, non, je ne sais rien, j'ai cru voir un petit peu de graphique. Donc, avec une lune, toute petite, mais pareil, il y aura des ressources à aller voir ce qu'il y a dedans. Donc, ici, c'est une ceinture d'astéroïdes. Donc, il y a plein d'astéroïdes à regarder. On enverra tout simplement une frégate tapée là-dessus, histoire d'aller voir ce qu'il y a dedans. Ensuite, ici, oh, on a une continentale. Ça, c'est cool, parce que ça, c'est une planète qui sera possible à coloniser. Alors, pas pour nous. Parce qu'en fait, on est... Nous, ce qu'on va savoir coloniser, en fait, nos gens vivent sur des planètes océaniques. Donc, ils se sentent bien sur des planètes océaniques. Donc, naturellement, quand on va découvrir la colonisation, ce qu'on saura coloniser, c'est des planètes océaniques. Après, il faudra d'autres technologies pour apprendre à coloniser d'autres types de planètes. Dont les continentales qui sont quand même au début de l'arbre. Et là, on a une continentale de 25,1 000 km de long, enfin de circonférence. Et une qualité de 82%. Ce qui n'est pas dégueulasse. Puisque si on prend la nôtre, c'est 29,3 pour 86%. Donc, c'est quasiment l'équivalent. Ça s'appelle Ipiyouïu. Voilà. Du coup, c'est pas mal du tout. Et ça nous fait une planète colonisable en plus dans notre système à nous. C'est plutôt pratique. Ensuite, ici, donc, on a une géante gazeuse sans lune. Ici, on a une autre géante gazeuse. On n'a pas tant de choses que ça avec de la bonus aux recherches aux armements. Et ici, on a une autre géante gazeuse, mais avec deux lunes, celle-ci. Voilà. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est envoyer direct très rapidement dans les deux ruines pour découvrir l'hyperespace. Donc, passons un peu sur l'interface. Donc, ici, c'est l'écran colonial. Donc, c'est un écran avec nos différentes planètes, les différentes infos qu'il y a sur les planètes. Notamment la population, les stocks de ressources qu'il y a sur les planètes. Parce que vous pouvez tomber à court de ressources. Donc, par défaut, le jeu vous en fournit une certaine quantité. Et notamment du casselon, qui nous sert de fuel. Comme je disais, on va y revenir. Ce fuel, du coup, on en a 24 000 unités pour l'instant. Il va falloir faire avec. De l'acier, donc comme je vous disais, ça vous sert beaucoup. Il vous donne un peu de chaque ressource de luxe, sauf les ressources de très... Les super ressources de luxe. Donc, ici, c'est les ressources avec les concentrations de pourcentage. Donc, on voit qu'en plus, on a une bonne concentration en cristal de dilithium. Donc, on va en créer beaucoup. Parce que les colonies n'ont pas besoin de stations de minage. Elles exploitent automatiquement leurs propres ressources. Très important. Ici, c'est les troupes. Donc, en gros, c'est nos trois personnages. Mais on pourra recruter d'autres troupes, tout simplement. On ne va pas le faire pour l'instant. Ça, c'est les chantiers de construction. Donc, pour l'instant, on n'a que le chantier de construction de la planète. Donc, qui nous permet de construire les vaisseaux un par un et pas tous. Uniquement les vaisseaux constructeurs, les spatioports et les stations de recherche. Les baies d'amarrage. Donc, ça, il y en a beaucoup plus au niveau des planètes. Les vaisseaux peuvent se poser au sol. C'est très basique comme baies d'amarrage. Mais ça sert toujours pas mal. Surtout pour alimenter les nouvelles colonies en ressources. Parce que vous allez vouloir y construire des spatioports. Et pour ça, il va falloir des ressources. Donc, il faut des gens qui amènent des ressources sur place. Votre secteur privé. C'est A-K-A. Votre secteur privé. Donc, voilà. En parlant du secteur privé, on va descendre les taxes. On va les mettre à 0%. C'est la fiesta, pour l'instant. Donc, 0%. Vous allez voir, quand on va enlever la pause, ils vont être au taquet. C'est-à-dire qu'ils vont être super contents. Ils vont se dire, c'est la fiesta. C'est trop bien. Bon, il n'y aura pas de thunes chez nous. On va même en perdre. Mais c'est la classe. Et du coup, normalement, la croissance démographique devrait augmenter. Et on va essayer de le maintenir le plus longtemps possible. Ou au tout cas, le plus faiblement possible en termes de taxes. Histoire que la population augmente beaucoup. Voilà. Notons quand même que si vous avez activé les événements de The Shadow, une arrivée de pirates est scriptée. Et donc, il y a forcément des pirates qui vont venir vous voir et vous demander de la thune. Et normalement, ils se basent sur votre revenu. Votre cash flow, si vous jouez en anglais. Pour calculer combien ils vont vous demander. Donc, ne baissez pas les taxes tout de suite. Attendez que le pirate arrive et baisser les taxes après. Voilà. Ça vous évitera que le pirate vous demande trop d'argent. Voilà. C'est une petite astuce. Nous, comme ce n'est pas scripté, on ne va pas prendre le risque. Parce que si ça se trouve, ils n'arriveront que dans 25 ans, les pirates. Donc, voilà. Ça ne vous intéresse pas. Donc, au niveau de l'interface. Sinon, on a le planificateur d'expansion. Donc, on voit tous les stocks de ressources. Tout le nombre de ressources qu'on a pour les différentes ressources de la galaxie. Donc là, on voit qu'on a du cristal de Didithium. Et on devrait avoir, voilà, les pots costurianes. Avec les stocks qu'on a, nous. Ce qu'il y a en transit dans nos différents spatioports, etc. Donc, ce qui est en attente d'être récupéré. La demande. Et là, si vous avez plus de demandes que votre stock, vous commencez à être dans la merde. Ça, c'est le stock disponible dans la galaxie. Donc, parmi toutes les races, tous les empires, toutes les factions pirates, etc. Il y a, voilà, donc il y a 279 500 unités de plomb disponibles dans toute la galaxie. Il y en a zéro en transit. C'est normal, on n'a pas enlevé la pose. Donc, il n'y a rien, mis à part les fourrures, kagouars. On ne sait pas pourquoi il y en a en transit. Mais sinon, normalement, il n'y a rien. Voilà. Ici, vous pourrez voir, en fait, les colonies potentielles, mais aussi les ressources ciblées par votre empire. Donc, les ressources dont votre empire a besoin. Les ressources privées ciblées par la galaxie. Les positions des ressources dans votre empire. Donc là, on voit que nous, on en a à l'entia. Donc, ces deux ressources-là. Et après, vous pouvez, voilà, si vous cherchez du casse-pont, par exemple, vous mettez ressources ciblées en priorité dans la galaxie. Affichez les astéroïdes. Bon, le casse-lon, c'est un gaz, donc vous ne pouvez pas le trouver dans les astéroïdes. Mais, voilà. Et vous verrez, comme ça, toute la liste des différents éléments qui vous permettent de récolter ce truc-là pour donner l'ordre à vos vaisseaux de construction, par exemple, d'aller y construire une mine. Ensuite, vous avez les conditions de victoire. Donc, pour l'instant, il n'y a que nous, mais à terme, on en verra d'autres. Donc, pour l'instant, c'est génial parce qu'en fait, on a plein de conditions de victoire qui sont justes dans... Avec les Coamono dès le départ, puisque ayez le moins de traités dans la galaxie. Tout le monde est à zéro, donc on a le moins de traités. Commencer le moins de guerre, pareil, tout le monde est à zéro, donc on a le moins de guerre. Effectuer le plus de recherches dans la galaxie, 400k... Enfin, 4000k, donc 4 millions, mais c'est normal. En fait, on démarre tous à 4 millions, donc c'est pareil. Et par contre, on n'a pas la dernière, puisqu'on n'a pas les branches technologiques... On n'a pas le plus de branches technologiques découvertes dans la galaxie, puisqu'on n'en a pas plus que les autres. Zéro. Puisqu'il me semble que ça, ça demande d'aller tout au bout de la branche. Donc voilà. Du coup, après, en territoire, etc., c'est normal, on génère 5% du PIB total de la galaxie, c'est normal, on est 20 empires. 5% de la population, 5% des colonies, c'est normal. Et c'est 20 empires, donc 100 divisé par 20 égale 5%. Voilà. On aura plusieurs choses, et plus on va rencontrer d'empires, plus on aura d'informations, notamment les meilleures colonies, celles qui ont le plus de valeur, de niveau de développement, de PIB, de population, etc. La puissance militaire des différents empires, leurs valeurs stratégiques, l'économie des différents empires, donc ça c'est l'économie privée des différents empires. Les territoires, donc leur nombre de colonies, leur population, et leurs différents accomplissements, et notamment leur score. Donc voilà. Ici, donc, c'est l'écran des politiques, donc j'en ai parlé vite fait, mais en gros, je joue avec tout qui est sous mon contrôle, et quelques options qui me sont suggérées, en fait. C'est-à-dire que je vais avoir des messages sur le côté qui vont me dire, hé, vous avez un agent secret à envoyer, est-ce que vous voulez pas l'envoyer faire telle mission ? Voilà. Ensuite, donc l'éditeur du jeu, ça on s'en servira pas. Ouvrir l'écran des agents, donc on a quelques agents, donc on a déjà passé dessus, là c'est l'écran diplomatique, il n'y a pas d'intérêt, on est que nous, voilà. Ici, c'est l'écran de notre empire, donc on reviendra beaucoup plus en détail sur tout ça, mais c'est beaucoup de chiffres, beaucoup de trucs. Ici, sachez juste que l'économie, donc il y a une différenciation entre l'état que vous contrôlez et le privé que vous ne contrôlez pas du tout. Le privé, vous allez pouvoir le stimuler. Là, ce qui va se passer, c'est qu'on va essayer de stimuler au max le secteur privé, en le taxant pas du tout, pour qu'il soit actif. Et nous, en fait, ce qu'on gagne, c'est soit les tribus, si on perçoit des tribus de d'autres factions, soit les revenus des taxes, donc si on taxe le secteur privé. Et ensuite, on a plein de dépenses, l'entretien des vaisseaux et des bases, des troupes, des infrastructures, l'achat de carburant, les tribus si nous-mêmes on doit verser des tribus à quelqu'un, les protections pirates, si les pirates viennent nous extorquer de l'argent. Mais ensuite, on a des revenus un peu bonus, notamment les spatioports, donc ça, c'est tout ce qui passe en transit au niveau commerce, donc de ressources, les 5% des centres de commerce qu'on trouve dans nos stations de minage ou les spatioports. Et le revenu touristique, plus le commerce extérieur, qui est dissocié du commerce intérieur. Voilà. Donc voilà, on repassera un peu là-dessus, mais la plupart des choses, on a vu. Et donc, on va s'attarder sur l'écran de recherche, qui est un peu l'écran sur lequel on va passer aujourd'hui. Et je vois qu'on est déjà à 20 minutes, c'est incroyable comment le temps passe vite sur ce jeu, c'est n'importe quoi. Donc là, on a 3 arbres de recherche en parallèle. Là, on a notre potentiel de recherche. Donc nous, on a un potentiel total de recherche de 478k. Via nos différents bonus de 50% par le gouvernement et de 40% par la race, il se trouve que, du coup, on a une capacité totale de recherche qui, de base, est de 12-12-12k, et qui finalement donne 25-25-25, ce qui est incroyable. On double notre niveau de recherche, c'est n'importe quoi. Donc on va être très puissant en termes de recherche. Donc voilà, votre scientifique Ozu Zavros augmente le résultat de la recherche de votre empire de plus 20%, ce qui est n'importe quoi. Voilà, donc le but, c'est de maintenir ce chiffre-là, la sortie actuelle bonus compris, au-dessus de, donc le total de ces 3 chiffres, au-dessus de ce chiffre-là, tout simplement. Voilà, puisque ça, c'est le potentiel total de recherche. Donc au bout, au-delà de ça, vous avez un rendement décroissant sur votre recherche. En gros, on va construire une station de recherche telle qu'on l'a prévue avec les bonus, etc., et on va faire exploser les scores de recherche, je vous le dis tout de suite. Et donc vous avez 3 arbres de recherche qui se recherchent simultanément. Vous allez faire une recherche en armement, une recherche en énergie et construction, une recherche en haute technologie et industrie. Au niveau de l'armement, ça me va très bien. Ils ont choisi les armor platings en premier, donc on va partir sur les armor platings. Et une fois les armor platings faits, on va partir sur une petite amélioration des lasers pour nos premiers vaisseaux de combat. On augmentera la logistique de nos troupes, puisqu'on va avoir besoin de faire des gains de thunes, étant donné que nos vaisseaux vont nous coûter cher. Donc voilà. Et après on verra, on avisera à ce moment-là. Je vous rappelle qu'on a mis une recherche qui est quand même assez lente. Donc là par contre ça ne me va pas du tout, l'énergie collection ce n'est pas tout de suite du tout. Ici il y a les warp fields precursors, donc c'est l'hyper propulsion, mais on va devoir attendre parce qu'il faut la découvrir dans les ruines, comme je vous l'ai dit. Ici il y a les shields, ça c'est plus intéressant. Ça c'est notre réacteur à nous, il n'y a que nous qui pouvons le rechercher. Il va falloir qu'on passe par l'advance nucléaire fission avant, et ensuite on pourra passer à la fusion ignition. Donc petit point là-dessus, c'est important, c'est que cet épisode on n'enlèvera pas la pause. C'est le premier épisode, c'est l'épisode où on statue sur où on en est, quelle est notre situation. Je vous le dis, on n'a pas fini en plus. Donc voilà, comme j'ai l'habitude de faire des vidéos de 25 minutes, là elle va déjà dépasser, donc on n'enlèvera pas la pause à cet épisode-là. Ouais, donc au niveau des réacteurs, vous voyez qu'il y a plusieurs informations, notamment la production d'énergie, la capacité de stockage, et le type de combustible. A l'heure actuelle, les réacteurs qu'on utilise tournent au casselon. C'est ceux avec quoi vont tourner la plupart des gens. Les kwamenos ont un réacteur spécifique, un réacteur rassiat, donc le Fusion Ignition, en recherche, qui leur donne le réacteur à noyau Nova. Les autres vont passer, donc pas mal de temps avec le propulseur spatial basique, puis ils vont passer au réacteur à fission, puis ensuite, une fois qu'ils ont amélioré le réacteur à fission, pourront soit réaméliorer une dernière fois le réacteur à fission, ce qui est une fin de branche, ils ne pourront pas aller plus loin. Dans ce cas-là, ils tournent toujours au casselon. Soit choisir de continuer à tourner au casselon, ce qui permet de partir sur les réacteurs quantiques, donc qui ont une production d'énergie de 120, une capacité de stockage de 230, et qui produisent 1000 unités d'énergie en consommant 3,48 unités de casselon, ou de partir sur les réacteurs à fission, qui eux produisent 84 d'énergie, en stock 180, mais tournent à l'hydrogène, et consomment moins d'hydrogène pour 1000 unités d'énergie, de 89. Donc ici, vous faites une taille 18, vous produisez 120, ici vous faites une taille 15, vous produisez 84. Grosso modo, celui-ci, c'est une légère amélioration de la dernière fission. En général, celle-ci, vous essayez de la sauter, parce que vous passez directement sur le réacteur quantique, qui coûte la même chose à développer. Et donc après, une fois au réacteur quantique, vous pouvez décider d'aller au bout du Quantum Mastery, et donc vous contrôlez le type de propulsion quantique, de façon la plus aboutie possible. Et dans ce cas-là, vous restez très 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 longtemps, avec des réacteurs au casselon. Ou vous pouvez passer tout simplement sur les réacteurs à fusion, et là, vous passez sur des réacteurs de type hydrogène, et ensuite, si vous avez les deux, c'est-à-dire réacteurs quantiques et réacteurs à fusion, améliorés une fois, vous pouvez choisir de partir sur des réacteurs à hyperfusion, qui, eux, tournent à l'hydrogène, et sont un peu un mix entre la fusion et la fission, et le Quantum. Ils sont plutôt réglo, en consommant pas beaucoup, et en produisant pas mal d'énergie. Mais si on regarde ici, ça produit 180, ça stocke 350, et ça bouffe 279 pour 1000. Nous, un cran avant, on produit 155, on stocke 300, on tourne déjà à l'hydrogène, et on produit 1000 unités d'énergie, avec 2 unités de combustible. Et ça, il n'y a pas besoin de l'amélioration, parce qu'en fait, déjà ici, donc quand tout le reste de l'univers va consommer du castron, nous, on va déjà consommer de l'hydrogène, on va produire 120 unités d'énergie pour une taille de 20, donc notre réacteur sera plus léger, produira plus d'énergie possible, aura une capacité de stockage 2 fois plus élevée quasiment, on tourne à l'hydrogène et consomme. Ça reste jusqu'à la fin du jeu, le réacteur qui consomme le moins de combustible au 1000, donc aux 1000 unités d'énergie produites. Même avec la dernière amélioration, la dernière amélioration, c'est 192-375, effectivement, le dernier réacteur, ici, est plus puissant, il produit plus d'énergie, il a une meilleure capacité de stockage, même à équivalent, mais il consomme plus de fuel pour produire son énergie, il consomme plus de fuel. Ça, c'est très important. Donc, voilà. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, on va partir sur la construction, parce que pour l'instant, on est bloqué à 160 maximales de construction de vaisseau et 480 en base. Quand on va avoir l'hyperpropulsion, on va avoir besoin d'avoir des vaisseaux plus gros, parce que l'hyperpropulsion est très lourde, et en plus, elle consomme beaucoup d'énergie, la première. Donc, on va partir sur le space construction. Ensuite, après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit shield et on va aller vers l'advance nucléaire fission, donc pour avoir les deuxièmes réacteurs, tout simplement pour essayer de débloquer notre réacteur racial assez rapidement, qui, je vous le rappelle, restera un réacteur qui est assez léger quand même. Donc, c'est sympathique. Donc, voilà. Donc, là, on est mis là. Ici, le transport de système, je vais le laisser. Il est déjà à 2%, et c'est quelque chose d'important, notamment les compartiments civils et militaires. Ce qu'on va faire après, c'est qu'on fera Entertainment System et Medical System. Ce sont deux trucs qui permettent d'améliorer le moral des gens, enfin, la happiness des gens, sur notre colonie. Et notamment, celui-là nous permettra de créer des stations de tourisme. plus tard, mais ça nous permettra de faire ça. Et ensuite, on va partir sur le storage système, donc améliorer nos soutes de matériel et nos réservoirs à carburant. En gros, on va passer sur de la même taille, mais pour stocker plus en capacité. C'est assez important quand même. Donc, voilà. Ça, c'est quoi ? Oui, donc ça, c'est la... Ah oui, parce que ça, c'est spécifique au Haconiche, donc ça, ça ne nous concerne pas. Voilà, par exemple, les Haconiche, eux, ont un réservoir à carburant qui reste jusqu'à la fin du jeu le meilleur réservoir à carburant que vous pouvez avoir, et ils l'ont très tôt dans le jeu, puisqu'en tier 3. On parle de tier 1, tier 2, tier 3, tier 4, tier 5, tier 6, tier 7, tier 8, et potentiellement un tier 9. Alors ici, voilà, vous l'avez là, par exemple, le tier 9. Donc voilà. Ensuite, il y a plusieurs choses. Il y a des contre-mesures, des logiciels de ciblage, des sensors de proximité, et des moyens de... Alors, je ne sais plus où il est, mais vous pouvez trouver un moyen d'empêcher les gens de warper. Vous avez des scanners à longue portée. Il me semble que le warp dampener, il doit être plutôt par là. Voilà, c'est ici. Hyperjump inhibiting, donc autour de vous, plus personne ne warp. Ça peut être pratique. Donc voilà, on va partir là-dessus, et puis, ben voilà. En termes de les derniers éléments, on va vite passer dessus. Ici, c'est l'écran de conception, donc vous l'avez déjà vu. Ici, on produit des vaisseaux, on choisit leurs différents modules. On aura bien assez le temps d'y passer, vu que je crée tous mes vaisseaux moi-même, donc vous aurez le temps de voir. Ici, c'est un écran d'ordre de construction rapide. On n'y passera pas, quasiment. Parce que nous, on utilisera celui-là, qui est le chantier de construction. Donc là, on peut vraiment savoir tout ce qu'on veut construire sur tous nos chantiers de construction. Le problème, c'est que c'est un peu facile, mais ça construit les trucs un peu n'importe où, et ça ne me va pas. Ici, c'est l'écran des vaisseaux, donc on aura toute la liste de nos vaisseaux, avec plein d'informations dessus. Et ici, c'est la liste des flottes, donc les regroupements de vaisseaux, tout simplement. Et ici, la liste des troupes, donc les différentes troupes qui vont défendre nos planètes. Et on est déjà rendu à plus de 30 minutes de vidéo, donc comme je l'avais dit, on n'enlèvera pas la pause dans cet épisode, mais par contre, on l'enlèvera tout au début du prochain épisode. Donc, je vous remercie d'avoir suivi ce nouvel épisode de Distant World. En tous les cas, j'espère que vous appréciez le jeu, et que ce jeu vous donne envie de continuer à regarder ce Let's Play. En tous les cas, moi, je m'éclate à le filmer. Donc, je vais continuer encore à enregistrer 2-3 épisodes, là, ça va avoir fait déjà une longue session d'enregistrement. Et on se retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures avec les Kwamenos dans Distant World. Voilà, allez, bonne soirée. Ciao, ciao.